Choisir une option. Réinitialiser ce PC. Si votre PC fonctionne mal, vous pouvez tenter de le réinitialiser. Vous avez alors le choix entre conserver vos fichiers ou les supprimer avant de réinstaller Windows. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Je voulais vous présenter une vidéo un peu spéciale sur comment on peut restaurer ou réinitialiser son Windows 10. Parce qu'on trouve parfois beaucoup d'erreurs, on a parfois beaucoup de problématiques avec notre Windows et on est obligé d'aller l'amener chez son informaticien ou au magasin où on en a fait l'achat. J'espère que la vidéo va vous plaire, qu'elle va vous montrer comment être autonome sur cette restauration. On a deux possibilités et on va tout de suite les voir ensemble. Merci à vous de regarder cette vidéo et pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour continuer à me suivre car plus de 200 vidéos vous attendent. Une fois sur le bureau, on va se diriger sur le menu démarrer avec la touche Windows. Démarrer fenêtre, Cortana fenêtre, zone de recherche édition. On va simplement taper paramètres puis faire entrer. Paramètres fenêtre, zone de recherche, rechercher un paramètre édition. Une fois notre fenêtre paramètres ouvert, on a différents choix, différentes icônes. Nous, celle qui va nous intéresser va être complètement tout en bas, la dernière icône. Si vous voulez passer par les raccourcis clavier, on fait une fois une table. Liste, système. Et ensuite, on peut continuer avec les flèches de direction. Ici, la flèche de droite. Voilà ici, en gros, sur votre écran, le choix qui nous intéresse pour pouvoir remettre, réinitialiser notre Windows 10. On rentre à l'intérieur. On va tabuler encore une fois. On a donc notre premier choix qui est Windows Update. D'ailleurs, vous pouvez voir en passant comment aller vérifier vos mises à jour directement ici, dans cette fenêtre. On va faire flèche bas. Et juste en bas de résoudre les problèmes, on a récupération. Et on va tout de suite le valider par la touche entrée. On va pouvoir continuer à tabuler. Commencer la réinitialisation de cet ordinateur bouton. Réinitialiser C. Réinitialiser ce PC. Si votre PC fonctionne mal, vous pouvez tenter de le réinitialiser. Vous avez alors le choix entre conserver vos fichiers ou les supprimer avant de réinstaller Windows. Et juste dessous, on a donc le bouton. Commencer la réinitialisation de cet ordinateur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier choix qui est... Réinitialiser ce PC. Si votre PC fonctionne mal, vous pouvez tenter de le réinitialiser. Vous avez alors le choix entre conserver vos fichiers ou les supprimer avant de réinstaller Windows. Voilà ce qu'il en est. On va donc lui dire, OK, instantanément, dès que vous validez ce choix, une fenêtre qui vous donne le choix entre différentes options. Ici. Choisir une option. On va pouvoir tabuler. Conserver mes fichiers boutons avec cette option. Vous supprimez les applications et les paramètres, mais vous conservez les fichiers personnels. Alors, le premier choix va vous permettre de restaurer votre Windows, mais en gardant vos fichiers, vos musiques, etc. Lorsqu'on veut restaurer notre PC, on trouve que notre Windows est ralenti. On trouve que notre Windows a beaucoup de problèmes. Le deuxième choix. Avant de passer au second choix, c'est de sauvegarder toutes vos données sur un disque dur externe, vos musiques, vos fichiers, etc. Le deuxième choix nous annonce, supprimer tout bouton avec cette option. Vous supprimez l'ensemble des fichiers personnels, des applications et des paramètres. Vous allez vraiment supprimer l'intégralité de votre Windows pour revenir sur un système d'exploitation entièrement rénové, neuf, avec plus rien dessus. Donc, attention, le deuxième choix supprime l'intégralité de vos fichiers que vous aviez sur votre PC. Donc, faire très attention à ce principe, car c'est irrémédiable. Vous allez tout perdre. Si vous choisissez le deuxième choix, il se peut que Windows vous demande un mot de passe administrateur ou le numéro de série de votre Windows lors de la réinstallation. Donc, il faut vraiment tout avoir à ce niveau-là. Voilà donc comment réinitialiser votre Windows, comment remettre à zéro votre Windows si vous rencontrez beaucoup de problèmes. Ici, si on valide, supprimez tout avec cette option, vous supprimez l'ensemble des fichiers personnels, des applications et des paramètres. Si je valide ce choix, supprimez tout bouton avec cette option. Une fois que l'on a validé par exemple le deuxième choix, une deuxième fenêtre s'ouvre à nous. Voulez-vous également nettoyer les lecteurs ? On a là aussi deux choix. Supprimez simplement mes fichiers bouton. Cette procédure est plus rapide, mais moins sécurisée. Utilisez-la si vous gardez votre PC. Voilà donc ici, c'est pour vraiment garder ces fichiers. Supprimez les fichiers et nettoyez le lecteur bouton. Cette procédure peut prendre plusieurs heures, mais rendra la récupération des fichiers supprimés plus difficile. Utilisez-la si vous recyclez votre PC. Voilà donc ça veut dire que là, le disque dur sera entièrement épuré. Il n'y aura vraiment plus rien à l'intérieur. Vous aurez vraiment votre PC, comme s'il sortait du carton avec votre Windows 10. Donc je ne vais pas aller plus loin. C'est à vous maintenant. Comme vous avez entendu, ça peut prendre plusieurs heures. Alors attention, faites-vous assister par quelqu'un si vous ne connaissez pas trop le principe. Pour être rassuré. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez donc à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !